Bonjour à tous, c'est Damien. Juste un petit message pour vous dire que Fuji vient de sortir de nouvelles mises à jour. Cela concerne le X-T2 et le X-Pro2. Ce sont des mises à jour correctives, c'est purement de la correction de bugs. Sur le X-T2 et sur le X-Pro2, cela vient corriger un bug a priori qui apparaît lorsqu'on utilise la rafale rapide. Donc, c'est Hache qui a priori causerait des freeze et des lags. Donc, le firmware passe en 2.12 et le X-Pro2 passe en 3.12. Donc, ce ne sont pas du tout les nouvelles fonctionnalités, etc. C'est vraiment de la correction. Ensuite, on a une mise à jour du X18-55. Du coup, cela concerne tout le monde là pour le coup, 18-55 et le XF10-24, le zoom grand angle. Cela fixe un problème qui a priori, l'appareil photo par instant ne sait plus à quelle longueur focale il est, il se trompe et même a priori dans les exits, tout cela, c'est faux. Et il pourrait y avoir des problèmes sur les coins de l'image comme des tremblements. Enfin bon, voilà. Personnellement, je n'ai jamais eu tout cela. Mais sachez que si vous avez un X-T2, un X-Pro2, un X-18-55 ou un X-10-24, vous avez une mise à jour à faire. Pour faire la mise à jour, c'est comme d'habitude, vous allez télécharger les fichiers sur le site de Fuji. Je vous mets les liens, allez, je suis gentil, je vous mets les liens en description. Vous, tout simplement, formatez votre carte SD, vous mettez le fichier que vous avez téléchargé sur la carte SD, vous mettez la carte SD dans l'appareil photo et vous allumez l'appareil photo en laissant appuyer la touche « Disk Back ». Donc, j'avais fait une vidéo de toute façon, comment mettre à jour. Donc, allez voir la vidéo si vous ne savez pas la procédure. Et pour les objectifs, c'est exactement de la même façon avec l'objectif qui est monté sur l'appareil photo. Evidemment, si vous avez un autre objectif qui est monté, cela ne va pas marcher. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, j'en avais parlé, je ne sais plus où, peut-être dans la newsletter, que Fuji allait faire des grosses promotions. Donc, c'est quasi officiel, aux USA, c'est officiel, mais en Europe, cela arrive à la mi-octobre. Donc, vous pouvez vous attendre à déraber entre 50 et 100 €, 150 € pour les objectifs les plus chers. C'est bon, c'est les soldes de fin d'année. Fujifilm ne fait pas cela si souvent que cela. Donc, si vous devez acheter des objectifs, etc., il peut être une bonne idée d'attendre comme cela quelques jours. Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Bonne journée. Je vous remercie... Merci.